Bienvenue dans l'interview culture. Alors l'été c'est la pleine période des festivals. Et donc nous on a décidé de vous emmener découvrir le célèbre festival de musique Rock en Seine avec sa directrice Sarah Schmitt. Bienvenue Sarah. Bonjour. Alors Rock en Seine c'est un des plus grands festivals de France. 110 000 personnes l'année dernière. On attend encore beaucoup de monde cette année. Avant de parler de la programmation, on va un petit peu évoquer les changements qui ont eu lieu. L'année passée, le festival a été racheté par Mathieu Pigasse. Cette année vous êtes la nouvelle directrice du festival Rock en Seine. Est-ce que ça change quelque chose pour les festivaliers ? Pour les festivaliers, ça ne va rien changer du tout. Le festival est sur un format qu'ils vont reconnaître avec toujours la même énergie. Et puis je m'appuie sur des équipes qui sont toujours là. Donc ça ne va rien changer. Alors vous êtes la première directrice d'un grand festival comme ça en France qui a un univers plutôt masculin. Comment est-ce que vous avez été accueillie en tant que femme ? J'ai été bien accueillie. Disons que c'est significatif de la problématique d'un certain niveau de management où les femmes sont un petit peu plus rares. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres femmes qui ont de grandes responsabilités dans la musique sur d'autres événements. Et puis qu'il y a aussi beaucoup de femmes dans les équipes. Notamment Rock en Seine, c'est la majorité des femmes. Alors Rock en Seine, on va parler de la programmation. On est là pour ça aussi. Donc merveilleuse programmation. Liam Gallagher, Charlotte Gainsbourg, Justice, 30 Seconds to Mars, PNL et bien d'autres. Comment on fait parmi les milliers d'artistes en musique pour faire cette sélection ? Alors en fait, on travaille avec une équipe. Il faut plusieurs personnes pour travailler ça. Les programmateurs, ils étaient six cette année. Ils vont chacun chercher dans leur réseau de contacts, de labels, d'agents. On va tous aux concerts. Tout le monde fait beaucoup de festivals pour se nourrir, s'alimenter, pour construire cette grille de programmation. Eh bien, on va tout de suite regarder ce que ça donne avec le teaser du festival Rock en Seine. Découvrez Rock en Seine. Trois jours de live en plein air aux portes de Paris. Avec en live, Justice, Michael Moore, PNL, Post Malone, 30 Seconds to Mars, The Antworld, Liam Gallagher, Charlotte Gainsbourg, The Liminianas, Yale et beaucoup d'autres.